Pas de patrouille au complet et farée à l'action, chef ! C'est un sauvetage géant qui nous attend aujourd'hui. Le volcan gronde et de la fumée sortent de son cratère. Il pourrait entrer en éruption et cracher de la lave à tout moment. Ça a l'air terriblement dangereux. Oui, et des dinosaures sont en train de paître dans une prairie au pied de ce volcan. Nous allons donc devoir les emmener dans un endroit plus sûr. Allons-y ! Alors c'est parti ! Pas de problème ! Parfait ! La patrouille part en mission ! Il faut partir ! Le volcan va entrer en éruption ! Voilà, c'est bien ! Suivez-moi ! Il entre en éruption ! Ruben ? Creuse une tranchée pour dévier la lave jusqu'à ce canyon. D'accord, c'est comme si c'était fait. On est presque arrivés. Il ne nous reste plus qu'à traverser ce pont en pierre. C'est pas vrai ! Comment on va faire pour traverser ? Rocky, Zuma, Stella, récupérez les arbres qui sont tombés pour combler le trou. Comme ça, les dinosaures pourront traverser. Excellent travail, les amis ! Maintenant, faisons traverser les dinosaures. Vite Ruben, il ne faut pas rester ici ! La tranchée est prête ! Allons-y ! Ça a marché ! Ouvre les yeux et vérifie ! Oui ! On a réussi ! Ah, ça y est, le silence est revenu ! Il t'a dit merci ! Avec plaisir ! D'étranges papillons survolent la grande vallée en semant la panique sur leur passage. Ryder, les papillons ont l'air de venir de la forêt ! En voilà un ! Hé ! Ce sont des papillons monarques ! Ils suivent en général un papillon de couleur plus foncée qui leur sert de guide pour trouver de la nourriture. Sans leur guide, les autres papillons pourraient ne pas trouver leur nourriture. Reçu 5 sur 5, Ryder ! Je vais essayer de repérer le papillon qui mène la danse ! Il faudrait que les papillons monarques suivent leur éclaireur. Oh ! Je sais ! Chien robot, retourne au coin de rassemblement ! Stella, survole les lieux et localise d'autres arbustes ! Bien reçu ! Rocky, on va avoir besoin de ton camion ! Toujours prêt à aider ! Plutôt que de jeter, il faut recycler ! Zuma, tu es le papillon éclaireur ! J'ai équipé ta médaille pour qu'elle émette les mêmes sons que les papillons ! En avant ! Pas de papillons ! On a des papillons monarques à déplacer ! Stella, as-tu trouvé ce que nous recherchons ? Affirmatif, Ryder ! Et pas qu'un peu ! Il y en a des dizaines ! Très loin de la vallée ! Sénial ! Je t'envoie toute l'équipe ainsi qu'une ribambelle de papillons ! Marcus, j'ai l'impression qu'on en a perdu en route ! Je vais vérifier ! Allez, vous êtes presque arrivés ! Vous allez pouvoir vous reposer un peu plus loin ! Excellent travail, les amis ! Grâce à vous, les papillons ont trouvé à manger ! Et nous, on rentre à la grande vallée ! Vas-y, mon grand ! Je t'accompagne jusque chez toi ! Pas de patrouille au complet et pas réel action, chef ! La Limande s'est échouée sur le rivage de l'île Côte-Côte ! Les poules qui vivent sur cette île retiennent Galinetta prisonnière sur ce trône ! Alors, pour cette mission, j'ai besoin de Rocky ! Réparer, c'est bien joué ! Et de Stella ! Prête pour un petit tour dans les airs ! Parfait ! La patrouille part en mission ! Haider, je suis tellement soulagée de te voir ! Ces poules aiment tellement Galinetta qu'elles ne veulent plus la laisser partir ! Il faut réussir à détourner leur attention ! Mais ces poules ne la quittent pas des yeux une seule seconde ! Attendez, je crois que j'ai une idée ! Chien robot, je vais te confier une livraison un peu particulière ! Un dernier clou et ça devrait être bon ! Merci ! Le vitre qui sait nuage noir me préoccupe car il se rapproche de la plage ! Le ciel est à nouveau menaçant, Ryder ! Il faut qu'on se dépêche ! Ça va arriver ! Ça va bientôt arriver ! Ouah ! Éclairez la statue, les amis ! Maintenant ! Ouf ! L'entor ! Stella, à toi ! Ah ! Je te tiens ! Loire à la reine Cote-Cote ! Loire à la reine Cote-Cote ! Dépêchez-vous ! Tout ça l'alimande ! Loire à la reine Cote-Cote ! Heureusement qu'on a réparé l'alimande ! Oh ! On a grand doute ! Loire à la reine Cote-Cote ! Oh ! Mes chers amis, comment puis-je vous remercier pour cet audacieux sauvetage ? Si vous devez libérer la reine Cote-Cote, il suffit de nous appeler et on vous apportera une statue dorée ! Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef ! À cause d'un trou dans la toile de sa montgolfière, Trévis l'explorateur s'est échoué quelque part en Antarctique, Everest ! Tu vas chercher Trévis et sa montgolfière avec ton chasse-neige ! Et de requis ! Tu vas réparer la montgolfière de Trévis avec tes outils ! Ouf ! Réparer, c'est bien joué ! Ryder, j'ai trouvé la montgolfière de Trévis ! Beau travail, Everest ! On arrive tout de suite ! C'est bien ça, montgolfière ! Mais où est donc Trévis ? Essaie de chercher des indices dans les alentours ! Ryder, j'ai trouvé des empreintes de pingouins et des traces de pas ! Trévis a dû partir dans cette direction ! Les empreintes vont jusqu'à cette grotte ! Trévis doit être à l'intérieur ! Trévis ! Oh, waouh ! Je comptais vous ramener sur mon chasse-neige, mais je ne peux pas m'approcher plus ! Mon véhicule est trop lourd ! Ouf ! Colle ! Voilà ! La rustine est en place ! Ryder, j'ai trouvé Trévis dans une grotte ! Mais je ne peux pas le faire sortir en chasse-neige, c'est trop dangereux ! Je t'envoie du renfort ! Ruben, prends ton hoverboard et va aider Everest à secourir Trévis ! Ruben, mets toujours la clôme ! Ne vous inquiétez pas, petit pingouin, je vais vous aider ! Suivez-moi ! Trévis, tout va bien ! Accrochez-vous et ne lâchez pas ma planche ! Bon travail, les amis ! Elle est comme neuve ! Merci, Rocky ! Désolée, Trévis, j'ai dû me servir de votre carte pour réparer le trou ! Pas de souci ! Je vais me fier à mon instinct inné d'explorateur pour me diriger ! Explorer et s'aventurer, c'est ce que j'aime et c'est si bon ! Merci pour tout, la patte-patrouille ! Je vous présente notre nouvelle vache ! Oh mince ! Ce n'est pas une vache laitière, mais une vache de mer ! C'est comme ça que l'on surnomme les Lamentins ! Nous allons l'appeler Marie ! Marie, notre nouvelle amie ! C'est vrai qu'elle est mignonne, mais elle n'a pas vraiment sa place dans une ferme ! Il lui faut un bassin pour pouvoir nager en toute liberté ! Nous devons conduire Marie jusqu'au marais ! Et il faut faire vite, mais plus tôt sera le mieux ! Le marais est de l'autre côté de cette montagne ! Oh non ! L'aquarium ! Ruben, construis un barrage pour arrêter l'aquarium ! Très bien, je m'en occupe ! Attention ! On a eu ça ! Marie est saine et sauve ! Oh oh ! La vitre de l'aquarium est fissurée ! Alors il faut rejoindre le marais le plus vite possible ! Marie, on est arrivé ! Oui, et il était temps ! Pouvez-vous reculer pour être le plus près possible de l'eau ? J'ai bien peur que ce soit plus compliqué que prévu, Ryder ! Stella, viens avec ton hélico pour transporter notre lamentin ! Prête pour un petit tour dans les airs ! Elle n'arrête pas de gigoter, Ryder ! Chase, il faut à tout prix protéger Marie des crocodiles ! Je sais exactement ce qu'il faut faire ! Filet ! Pas de patrouilleur des mers au complet et prête à l'action, commandant Ryder ! Super ! Parce qu'aujourd'hui, nous allons devoir remplir une mission qui sort un peu de l'ordinaire ! On va emmener le pas de patrouilleur des mers à la ferme de Monsieur Hall ! La propriété de Monsieur Hall a été inondée la nuit dernière ! Zuma, ton sous-marin va te permettre de chercher l'origine de l'inondation sur son terrain ! Prêt à plonger dans l'action ! Ça alors, si je m'attendais à voir une chose pareille ! Chien robot, on doit repasser en mode aquatique ! Zuma, trouve l'origine de l'inondation ! Je m'en occupe sans tarder ! Wow ! J'ai l'impression d'être dans un film d'épouvante ! Hé Ryder, je vois un tuyau d'arrosage qui n'a pas été fermé ! Bien reçu Zuma ! Suis le tuyau jusqu'à l'arrivée d'eau et coupe-la ! J'aurais dû retirer le gros rocher qui bloque la bouche d'évacuation hier soir ! Donc ce serait à cause de ça que l'eau ne s'écoule pas ? À cause d'un rocher ? On l'enlève tout de suite ! Ruben, déplace le rocher avec ta pelle mécanique pour laisser l'eau s'écouler ! Quand un chantier s'annonce énorme, Ruben met toujours la gaffe ! C'est un sacré rocher ! Mais je vais le déplacer ! Ça y est, Ryder ! Maintenant je te demande de remonter à la surface, le tourbillon que va produire l'eau risque de t'entraîner ! Compris ! Marche arrière ! Merci pour votre aide, la patrouille des mers ! Vous avez sauvé ma ferme ! Quand vous découvrez que votre ferme est inondée, il suffit de nous appeler ! Dites, Monsieur Hall ! J'aurais pas oublié de couper ! L'eau ? Oups ! Désolé ! Ça arrive à n'importe qui de ne pas se souvenir de quelque chose ! À l'abordage du pat-patrouilleur des mers ! Vite aux commandes et prenons la poudre d'escampette ! Enfin, dès que j'aurai trouvé le bouton pour démarrer ! Ce voyageur robotisé doit rester enfermé dans les cales ! Le passager embarqué en cachette est enfermé dans la cage secrète ! À ton avis, lequel de ces boutons ? Nom d'une chante ! Quoi ? Nous avons levé l'ordre ! As-tu retrouvé la trace de notre bateau ? Non, pas encore, Ryder ! Et en plus, j'ai perdu Marcus en cours de route ! Mince alors ! J'essaie de le contacter ! Marcus, tu m'entends ? Ici Ryder ! Où es-tu ? Tu es là ? Aucune réponse ! À mon avis, il n'a pas son badge ! C'est le butin parfait pour inaugurer mon très beau coffre au trésor ! Tu es là ? Ouais ! Voilà le plan ! Tu te caches derrière ce tonneau et moi j'éloigne-ci de la cabine de pilotage ! Reprends le contrôle du bateau dès que la voie sera libre ! Le Talmatien ? Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Canot à eau ! J'ai un souci avec mes canots à eau ! Impossible de les éteindre ! Alors, je vais t'aider ! Le pas de patrouilleur des mers ! Parfait, ça va être à nous ! Et maintenant, je passe en mode aérien ! Et t'as-moi ces canots à eau ! Nom d'une chambre de bois ! Cidlaratis, nous venons récupérer ce qui nous appartient ! Ryder, si tu savais comme je suis contente de te voir ! Voilà le topo, les amis ! Les animaux sont en train d'envahir le château ! Nous devons parvenir à les maîtriser avant que quelqu'un ne soit blessé ! Comme Edward qui se trouve suspendu à une gargouille ! Par tous les chers ! Alors, pour cette mission, j'ai besoin de Stella ! Prête pour un petit tour dans les airs ! Et Chase ! Chase est sur le coup ! La pâte patrouille part en mission secrète ! Pâte patrouille ! Un petit coup de main ? Oh, merci ! Y a pas de quoi ? Gris laser ! Gentil, gentil hippo ! Maintenant, suis-moi ! Jays, Marcus se dirige vers toi avec deux de nos amis animaux ! Marcus, par ici ! Vers cette trappe ! On dirait qu'ils sont tous là ! Mais comment tous ces animaux se sont retrouvés dans le château ? Hélas, je crois que Vicky est à l'origine de cette pagaille ! Ha ! Ha ! Elle a pris la couronne ! Et je compte bien la garder ! Billy ! Vous ne me comprenez pas ! On dirait qu'il est en train de couler ! Zuma, va voir ce qui se passe ! Ryder, il s'enfonce dans la boue ! Il faut vite le sortir de là ! Chase, il nous faut ton air d'atterrissage gonflable ! À trois ! Deux ! Un ! Maintenant ! Génial ! Beau travail ! Elle est à moi ! À moi ! À moi ! Madame Goodway, vous allez bien ? Vous pouvez oublier la dame perchée sur sa statue de cocotte ! Maintenant, la Grande Vallée est le territoire des chiens sauvages ! Chiens sauvages ! Chiens sauvages ! Aucun motard n'est trop sauvage, car mes amis, ils assurent ! Les amis, pour arrêter ces vilains chiens, les membres de la patrouille doivent s'équiper de motos ! Alors regardez, il y a du nouveau ! Les amis, il est temps de souhaiter la bienvenue au premier chat qui intègre la patrouille ! Chasse-scatter ! Chattastique ! Rapide comme l'épiaire ! Allez, c'est parti ! Chasse-scatter ! Ça doit être la cabane où la motopatrouille s'est réunie. Les chiens sauvages vont leur montrer à qui ils ont affaire. Ils se dirigent vers le gouffre. Tu es prêt, chascadeur ? Miaou ! Propulseur super vitesse. Hé ! Vous toutes prenez, sinon vous allez faire une chute phénoménale. J'ai réussi ! Bravo, ton saut était épatant ! Maintenant, essaie de bloquer la moto avec de la laine. Je m'en occupe tout de suite. Miaou ! Lanceur de pelote de laine ! Excellent travail, chascadeur ! Je savais que tu réussirais ce looping. Félicitations ! On est fiers de toi, chascadeur ! Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef ! Merci d'être venu aussi vite. Monsieur Ellinger est venu avec son camion poubelle un peu spécial. Le camion poubellinger. Une mouette est entrée à l'intérieur et a déréglé tout le programme. Maintenant, le camion sème des déchets dans toute la ville. Alors, pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Prête pour un petit tour dans les airs ! Et aussi de Rocky ! Recycler, c'est bien joué ! Parfait ! La patte patrouille part en mission ! Je n'en reviens pas ! Le camion a semé des cubes jusqu'ici ! On va les ramasser grâce à ceci ! Quel camion impressionnant ! Regarde un peu ça ! Ça, on peut dire que c'est du surcyclage. C'était usagé et on l'a transformé. Ryder, j'ai trouvé le camion poubellinger. Où est-il ? À la sortie de la ville, il se dirige vers un pont basculant. Et il est en train de s'ouvrir. Les deux côtés du pont sont levés. Mais comment on va accéder au camion ? Tous ces tubes de déchets nous bloquent le passage. Fonction sur-cyclage à la rescousse. J'ai compris ce que tu fais et c'est très malin. Et voilà, on a fini. Je vais attraper ce camion. Je te tiens. Wouhou ! Bravo, tu t'es surpassé, Rocky. Oh, merci de nous avoir sauvés la mise, cher pas de patrouille. Avec plaisir. Si vous êtes envahis par les déchets du camion poubellinger, il suffit de nous appeler. Bonjour, Everest. Ça va ? Monsieur Wingnut a installé un système de maison intelligente dans le chalet d'Oncle Otis. Mais ils se sont enfermés à l'intérieur tous les deux. C'est pas normal. On arrive tout de suite. Aucune maison n'est trop intelligente car mes amis, ils assurent. Youpi ! Ils arrivent ! Marcus, déploie ton échelle jusqu'à la fenêtre. Tout de suite ! Échelle ! Vas-y, Rocky. Grimpez et entre dans le chalet. Première étape, grimpez sur le toit. Deuxième étape, entrée. Merci, Oncle Otis. Waouh, il fait chaud ici. Où est le tableau de commande ? Ici, mais il ne commande plus rien du tout. Je vais retirer le panneau pour chercher comment le désactiver. Ouf ! Tournevis. Attention, j'ai ajouté un mode anti-désactivation. Laisse-moi faire, je m'en occupe. Non, attendez. Mode vacances, activé. Vite, les amis, suivez tous le chalet. Il faut qu'on arrête ce chalet. Regardez. Everest, lance ton grappin pour ralentir sa course. Ouf, grappin. Accrochez. Parfait. Maintenant, freine. Génial. Allez, tirez. Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances. En la modernisant, elle a failli se jeter du haut d'une falaise. Non, vous en faites pas. La vérité, c'est qu'elle me convient très bien sans cette panoplie de bidules. Merci, la patte-patrouille, de nous avoir sauvés, moi et ma maison sans technologie. De rien, Oncle Otis. Si votre maison devient trop intelligente, il suffit de nous appeler. Chevalier au complet et paré à l'action, messieurs. On doit sauver Vicky qui est coincée sur le dos de Braise. Allez ! Et réparer les dégâts sur le terrain. Alors pour cette mission, j'ai besoin... De Stella. Prête pour un décollage chevaleresque. Rocky. Réparer, c'est mon domaine. Tenez-vous prêts. Les chevaliers partent en mission. Fort heureusement, vous avez fait vite, mes amis chevaliers. Stella, est-ce que tu vois quelque chose ? Eh bien, pour l'instant, je ne vois ni Braise ni Vicky. Pas de problème. Alors continue de chercher et préviens-nous dès que tu as du nouveau. Ce poteau est cassé en deux. J'ai pile ce qu'il faut dans mon camion pour le réparer. Plutôt que de jeter, il faut recycler. Très bon travail, chevaliers Rocky et Ruben. Stella, est-ce que tu as repéré notre dragon ? J'ai trouvé Braise, mais il vole dans tous les sens. Alors impossible de m'approcher pour sauver Vicky. Essaie d'attirer son attention, Stella. Vous pourriez me les lancer, s'il vous plaît ? Merci. Braise ! On dirait des énormes guimauves, tu ne trouves pas ? Viens vite les chercher. Je te tiens. Merci Ryder et merci les chevaliers d'avoir sauvé notre grand tournoi. Je vous en prie, votre majesté. Et si jamais un ancien chevalier vous embête, il suffit de nous appeler. Psst ! Hé, Everest, c'est quoi ce bruit ? Ce n'est rien, Alex. C'est un hibou qui ulule. Mais là, non. Qu'est-ce que vous faites de vous, tous les deux ? On a entendu un bruit bizarre. Je crois que ça vient de la mare aux grenouilles. Ce serait pas le fantôme de la mare aux grenouilles. On ferait mieux d'aller voir. Je suis sûre que c'est le fantôme de l'histoire de papy. Alex, ça n'existe pas, les fantômes. C'est le fantôme de la mare aux grenouilles. Mais on ferait mieux d'appeler la patte-patrouille. La patte-patrouille est arrivée. Elle va attraper ce fantôme. Ne vous inquiétez pas. On s'en charge. Everest va inspecter la forêt. Et avec Jaze, on va à la mare. À tout à l'heure, Ryder. Vous avez trouvé le fantôme ? Oui. Lampes torches. Six bruits effrayants n'étaient ni ceux d'un fantôme, ni ceux de M. Ellinger. Ils proviennent de très grosses grenouilles. De grenouilles taureaux. Mais cette espèce ne vit pas dans cette mare. Alors, d'où viennent-elles ? M. Ellinger ? Que faites-vous avec ces grenouilles taureaux, M. Ellinger ? Eh bien, je... J'étais reparti faire un petit tour et... Ça va, j'avoue. Leur coassement insupportable m'empêche de dormir. Alors, je suis venu les installer ici. C'est pour ça que je n'avais pas reconnu leur cri. Elles vivent à Foggy Bottom. Et c'est pour ça qu'on va les ramener là-bas. Je vais les conduire jusqu'à Foggy Bottom. On peut y aller ensemble, M. Ellinger ? Oh, ça va être un long trajet. Extrêmement bruyant. Vous avez été d'une aide précieuse, les amis. On va tellement s'amuser demain à la fête des cow-boys, pas vrai ? Je vous encouragerai. Que se passe-t-il ? Pourquoi mes cochons font-ils autant de bruit ? C'est pas vrai. Elle est endormie. Je suis coincé. Il faut que j'appelle la patte patrouille. Merci beaucoup. Comment va votre pied ? Il est recouvert de boue, mais tout va bien. Venez vite. Ruben, mets des bottes de foin à la place des tonneaux. Suivons-la ! Chase ! Elle fonce droit vers Oscar et Galinetta ! Je suis sûre, M. Ellinger ! Stella, nous avons besoin de toi et de toi. Elle doit rester éloignée du bord jusqu'à ce que Stella arrive. Chase, grimpe jusqu'au sommet. Semelle ventouse ! Madame Goodway, stop ! Pas si vite ! Excusez-moi. Aurais-je raté quelque chose ? J'ai dormi comme un bébé. Pas de patrouille au complet et pari à l'action, chef ! Madame Goodway a mis les pieds dans du ciment frais en cherchant un hamster appelé Madame Goodmoustache. Elles ont presque le même nom. On doit décoincer Madame Goodway et retrouver Madame Goodmoustache avant qu'elle ne soit en danger. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Ruben. Ruben, mais toujours la gamme ! Et de Chase ! Chase est sur le coup ! Parfait ! La patte-patrouille part en mission ! Oh, la patte-patrouille ! Quel soulagement ! Je vous en prie, sortez-moi de là ! Ne vous en faites pas ! Ruben sait ce qu'il doit faire. Marte-pécar ! Merci Ruben ! Et c'est pour... Madame Goodmoustache ! Chase et moi allons la retrouver ! Avez-vous vu où la boule a roulé ? Elle est partie par là ! C'est pas vrai, elle se dirige vers la mer ! Je vais la sauver ! Quoi ? Je ne la vois plus ! Regardez ! Un baleineau ! Madame Goodmoustache est sur lui ! Zuma, viens avec ton sous-marin pour sauver un rongère ! Prêt à plonger dans l'action ! J'y suis, Ryder, sous le ventre du baleineau ! Parfait ! Attends que je te fasse signe ! Tu es prêt, Zuma ? Maintenant ! Viens par ici, mon joli ! C'est l'heure des chatouilles ! Pince ! Guili-guili-guili ! La voilà ! Attrape-la, Ruben ! Je vais la voir, je vais la voir ! Je... je l'ai eu ! Bien rattrapée ! Vous l'avez sauvée ! Merci, la patte-patrouille ! De rien, Madame Goodway ! Si jamais la mascotte de la classe disparaît, il suffit de nous appeler ! Votre patrouille au complet et paré à l'action, chef ! Merci d'être venu si vite, les amis ! Des téléphones disparaissent les uns après les autres dans toute la Grande Vallée ! Oh, malheur ! Cali ! Les habitants ne peuvent plus appeler à l'aide ! C'est pour cela que c'est... Un sauvetage extrême qui nous attend ! Chase ! Avec tes compétences de policier, c'est toi qui dirigera l'équipe ! On va avoir besoin de toute la patte-patrouille pour cette enquête ! C'est parti ! La patte-patrouille part en mission ! Contente de vous voir, la patte-patrouille ! On s'en occupe, Cathy ! Marcus, peut-il utiliser l'échelle pour la faire descendre ? Je m'en charge, chef ! Échelle ! Ça chatouille ! Monsieur Porteur, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ici ? J'étais en train de jouer à Popcorn Crush quand j'ai entendu mes poubelles tomber ! Je suis allé les redresser et j'ai laissé mon téléphone juste là ! Il doit y avoir d'autres indices près de ces poubelles ! Rocky, utilise ton scanner pour voir ce que tu peux trouver ! Scanner ! Chase ! J'ai trouvé des empreintes ! Elles sont vraiment petites ! Est-ce que les fantômes peuvent laisser des empreintes ? Ces empreintes sentent... Le malin ! On va suivre cette odeur ! C'est un raton laveur ! Un raton rockeur ! Je comprends maintenant ! Les ratons laveurs cherchent à manger la nuit, c'est pour ça qu'ils ont été chercher les melons ! J'ai une idée ! Quel est ton plan ? Oui, c'est bien, petit raton laveur ! Montre-nous comme tu danses bien ! Merci beaucoup ! Vous avez réussi ! Vous êtes les meilleurs ! Merci, les amis ! Merci beaucoup, Ryder ! Il n'y a pas de quoi ! Monsieur Ellinger a heurté un iceberg avec le bateau ! On va devoir le réparer avant qu'il ne coule pour que Mme Goodway et les autres passagers puissent rentrer chez eux ! On se court ! Alors pour cette mission, j'ai besoin... De requis ! Réparer, c'est bien joué ! Des brests ! Mais j'ouvre là, je suis toujours là ! Parfait ! La patte patrouille part en mission ! Patte patrouille ! Allez, Everest, ramenons ce bateau ! Allez, c'est parti, Everest ! Tu vas pouvoir relier le patte patrouilleur au bateau ! Bien visé, Everest ! Maintenant, on tire le bateau ! À toi, chien robot ! On va remettre ce bateau en état et bientôt, il sera trop réparé ! Parfait ! Et M. Ellinger pourra ramener tout le monde dans la Grande-Vallée ! Attendez, mais où est donc passé M. Ellinger ? Eh bien, justement... Une grotte ! Je parie que c'est là qu'est caché le trésor perdu ! M. Ellinger, arrêtez ! Faites attention, vous allez provoquer une avalanche ! Quel dommage ! J'y étais presque ! Le trésor était à portée de main ! Voilà ! Ça devrait faire l'affaire ! Vous pouvez reprendre votre croisière ! Ryder, merci de ne pas nous avoir laissés dans le froid ! Il n'y a pas de quoi ! Si jamais vous avez des ennuis, il suffit de nous appeler ! Pas de patrouille au complet et pari à l'action, chef ! Les chatons de M. Ellinger sont pris au piège dans la voiture de Zoudi qui file à toute allure ! Pour cette mission, j'ai besoin... de Chase ! Chase est sur le coup ! Et de toi, Stella ! Prête pour un petit tour dans les airs ! Super ! La patrouille part en mission ! Pas de panique, les chatons ! Quelqu'un d'autre va venir vous sauver ! Nous devons à tout prix l'arrêter ! Stella, dépose Zoudi sur le toit de la voiture ! À vous, Zoudi ! Retirez la clé ! Vous avez un peu d'huile dans votre chapeau ? Ça pourrait vous aider ! Oh non ! Le toit est tout glissant à cause de l'huile ! Il a réussi ! Incroyable, Zoudi ! Vous, voilà les chatons ! Vous êtes sains et saufs ! Au secours ! Rocky, Zuma, venez en renfort ! Réparer, c'est mon domaine ! Réa, plonger dans l'action ! Dépêchez-vous, parce qu'il pense droit vers le goûter d'anniversaire ! Attention ! Monsieur Ellinger risque d'écraser mon gâteau ! Faites-moi confiance ! Vous avez sauvé mon gâteau et mon goûter ! Merci la patte patrouille ! Tout le plaisir est pour nous, Alex ! Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à... ... pour nous appeler ! Euh, chevalier au couplet et paré à l'action ! J'aime mes sir riders ! Merci d'avoir fait vite, les amis ! Cro et Braise ont détruit le pont ! Et maintenant, la calèche royale ne peut pas rentrer au château ! Pour cette mission, j'ai besoin de Rocky ! Réparer, c'est mon domaine ! Aide-toi, Ruben ! Ruben met toujours la gamme ! Vous allez tous participer à cette mission ! C'est parti ! Place à l'action ! Tenez-vous prêts ! Les chevaliers partent en mission ! Très bien ! Commençons par réparer le pont ! Ruben met toujours la gamme ! Quant à toi, Rocky, tu peux aller repêcher les pierres qui sont tombées à l'eau ! C'est parti ! Je compte bien récupérer Escaliboss ! Tu ne pourras pas m'en empêcher, Chase ! Ouf ! Allez, pince ! J'ai réussi ! J'ai réussi ! Chase, est-ce que tout le monde va bien ? Oui, Ryder ! Princesse, maintenant que Crow a Escaliboss, c'est lui le chevalier royal ! Je dois l'arrêter à tout prix ! Tu peux y aller, Chase ! Gentil, pince ! Écoute-moi, pose cette os dans le seau et... Non ! Ryder, l'os, c'était un faux ! Eh oh, Braise ! Tu veux jouer à la balle, mon grand ? Balle de tennis volante ! Filet dragon ! Saint et sauf ! Chers chevaliers, merci pour tout ! Vous nous avez sauvés ! Si jamais votre pont est détruit, il suffit de nous appeler ! Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef ! Merci pour votre rapidité ! Un papa éléphant et son bébé ont eu peur d'un bruit qui a résonné très fort dans la jungle ! On doit se dépêcher de sortir le bébé des sables mouvants avant qu'il ne s'enfonce encore plus ! Alors, pour cette mission, on a besoin de Ruben ! Ruben met toujours la gomme ! Et de Rocky ! Recycler, c'est bien joué ! Et de Chase ! Chase est sur le coup ! Parfait ! La patte patrouille part en mission ! Ne t'inquiète pas, mon grand ! La patte patrouille va bientôt arriver ! Construction du pont imminente ! Ces sables mouvants sont profonds ! Ce tronc pourrait convenir ! Excellente idée, Rocky ! Si ça ne marche pas avec des rochers, faisons un pont en bois ! Treuil ! Enroule le treuil, Chase ! Treuil ! Enroulement ! Oh oh ! C'est un gros bébé ! Il faut que le véhicule reste seul ! Merci papa éléphant ! Ruben, mets ce tronc sous le bébé éléphant ! Je vais le détacher ! Restez bien sur le tronc ! Bon travail, les amis ! Il n'y a pas de quoi, papa éléphant ! Surtout, n'oublie pas, si jamais tu entends un bruit qui fait peur, il suffit de nous appeler ! Super patrouille au complet et prête pour une super mission en chef ! Merci d'être venu aussi vite, les amis ! Apparemment, il y a un nouveau méchant en ville ! Nous ne savons pas de qui il s'agit, mais une chose est sûre, il possède des super pouvoirs ! Eh ben dis donc, la personne qui a fait ça est super rapide ! Et super forte ! Donc pour cette mission, j'ai besoin de... Super Ruben ! A l'aide de ta force exceptionnelle, tu vas redresser les rails de Super Rocky ! Tu vas te servir de tes supers outils pour remettre le plus vite possible les rails en place ! Parfait ! La super patrouille part en mission ! Vous avez vu ce que ce super méchant a fait au rail ? Pas de soucis, je vais les remettre droit ! Hélène JT, pour info sur le vif, c'est exclusif, en direct de la gare de la Grande Vallée ! Oh non ! Le train est encore moins loin que prévu ! Rocky, assemble ces rails aussi vite que possible ! Ruben, allons avertir le conducteur du train ! Compris ! Arrêtez le train ! La voie est coupée ! Bon sang ! Pas sûr que je puisse l'arrêter, attends ! Je vais m'occuper du reste ! Les rails sont réparés ! Tu peux lâcher Ruben ! Merci la super patrouille ! Vous avez pu tout voir aux premières loges ! La super patrouille a sauvé le train ! Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef ! Merci d'être venu si vite, les amis ! Galinetta est coincée dans la pendule à coucou de la famille de Jake ! Mais la pendule est en train de dévaler la montagne avec de grosses boules de neige derrière elle, à Everest ! En bas de la montagne, tu utiliseras ton grappin pour arrêter la pendule ! Et Rocky, tu utiliseras tes outils pour faire sortir Galinetta de la pendule sans l'abîmer ! Cette pendule compte beaucoup pour Jake ! Réparer, c'est mon domaine ! Rider, on continue à suivre la pendule des yeux, elle avance très vite ! Ça doit être vraiment terrifiant, même pour une brasse petite poulette comme ma Galinetta ! Et les boules de neige les rattrapent ! Elles pourraient bien détruire la pendule ! Ben donc, on sera là ! Rider, la grande aiguille est presque en haut ! Ça veut dire que la porte va s'ouvrir ! Rocky, quand la porte s'ouvrira, essaie d'attraper Galinetta avec ta pince ! Pince ! Bien, mais ces deux boules de neige vont bientôt détruire la pendule ! Sauf si on arrive à les détruire avant ! Everest prend celle de gauche, Rocky, celle de droite ! Oui, ça a marché ! Maintenant, il faudrait utiliser les bosses pour rattraper la pendule ! Je peux l'atteindre plus vite avec mon snowboard ! Gratement ! Ouf ! C'était moins une ! Bien joué, Everest ! Rocky, remet l'aiguille sur la pendule et pointe-la vers le haut ! C'est bon, c'est réparé ! Maintenant, il faut sortir, Galinetta ! Il est temps de dire au revoir à ton ami, Galinetta ! Rider, heureusement que tu es là ! On ne sait pas où nos petites chœuvres sont allées ! On va aller retrouver et réparer la barrière de l'enclos ! Hein, Rocky ? Oui ! Tournevis ! Et voilà ! L'enclos est réparé ! En route ! Bonjour, Madame Goodway ! Tout va bien ? Les petits biquets de Yumi ont fait des trous dans ma serviette de plage ! On vient tout de suite ! Les amis, les chèvres sont sur la plage ! On va devoir les regrouper ! Bien su ! Par ici, les petits biquets ! Ils ont sauté sur le radeau ! Chouette ! Euh... mais qui est aux commandes ? Euh... Le radeau a été emporté par l'eau ! Mais ça n'arrive pas à un bon moment ! Madame Goodway m'a dit qu'elle avait vu mes chèvres ! Mais où sont-elles ? On peut dire qu'elles ont pris le large ! Oh ! Zuma, un sauvetage en mer s'impose ! Prêt à plonger dans l'action ! Je vais vous aider les petits biquets ! Oh non ! Ryder ! Les chèvres ont rongé les cordes du radeau et les trous se sont séparés ! Qu'est-ce que je fais ? Il faut trouver un moyen de les rapprocher les uns des autres ! Oh ! La chèvre qui court ! C'est la posture de yoga ! Courez mes petits biquets ! Vous courez drôlement bien ! Continuez ! Moi je vous pousse vers la plage ! Oh ! Mes biquets ! Merci la patrouille ! Il n'y a pas de quoi ! Quand vos petits biquets font un tour de radeau, il suffit de nous appeler ! J'ai l'impression qu'ils ont besoin de piquer un petit somme ! Bonjour, Al ! Bonjour, Youmi ! Alors, Astrid, je te donne rendez-vous place de la mairie à 15h, d'accord ? Oh ! J'adorerais y aller, mais je ne peux pas ! Quoi ? Mais il faut que tu sois là ! Euh... Je veux dire, pourquoi tu ne peux pas ? Je n'ai pas de voiture et je ne peux pas y aller en avion ! Il n'y a aucune piste d'atterrissage sur la place ! Compte sur nous, Astrid ! Nous t'emmènerons à ton super goûter d'un... À ton super rendez-vous avec Stella ! D'accord ! Merci ! À tout à l'heure, alors ! Soyez ponctuelle, mademoiselle ! Ouah ! J'en crois pas, mes ailes, c'est magnifique ! Oh non ! Nous avons oublié de lui faire un cadeau ! Nous devons absolument trouver quelque chose avant que Youmi et Al ne conduisent Astrid jusqu'ici ! Conduisent ? Tiens, j'ai hâte d'avoir une super idée ! Pourquoi tu cherches le cadeau d'Astrid sur l'île des déchets ? Parce que la dernière fois que je suis venue ici, j'ai vu quelque chose qui serait parfait pour Astrid ! C'était par... par ici ! Nous pouvons lui donner un coup de neuf et le réparer à temps ! Surtout si nous mettons tous la main à la pâte ! Les couleurs sont sublimes, Marcus ! Excellent travail, les amis ! Je viens d'avoir une autre idée qui devrait plaire à Astrid ! Je vais avoir besoin de ton aide, Rocky ! C'est l'heure d'y aller ! Je me demande pourquoi Stella m'a donné rendez-vous ! Faisons vite ! Je ne voudrais pas être en retard pour ton goûter ! Euh... plutôt... pour ton rendez-vous ! Surprise ! Joyeux anniversaire ! Wow ! C'est pour moi ? Oui, c'est de la part de la pâte patrouille ! C'est parti Astrid ! Montre-moi tes talents de pilote ! C'est le plus beau cadeau d'anniversaire au monde ! Oh ! Regardez-moi, je suis un viking ! Ha 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 ! Je vois plus rien ! Mince alors ! J'ai mis le bazar ! Vous pouvez m'aider à ranger la mini-patrouille ! Mais... où est mini-tortue ? Ça y est, je l'ai trouvée ! Reviens aux mini-tortues ! Venez les amis ! Elle file à toute vitesse ! Je voudrais pas qu'elle se perde ! La mini-patrouille part en mission ! Je serais prêt à parier que mini-tortue est allée par... là ! C'est pas mini-tortue, c'est le bol du musée ! Mais pourquoi il bouge ? Oh ! C'est une petite souris ! Ça veut dire que mini-tortue est peut-être restée au musée ! Mais... comment y retourner ? Alex ! Alex ! Je ferais mieux d'appeler la patte-patrouille ! Tu vois quelque chose, Chase ? Non, pas pour l'instant ! Si tu allumes ta lampe, peut-être qu'Alex nous verra ! Lampe-torche ! Alex ! Alex ! Oh ! Je crois que quelqu'un nous cherche ! Ça doit être la patte-patrouille ! On est là ! Chase, éclaire dans cette direction ! Oh ! Ils ne nous ont pas vus ! Mais je crois que j'ai une idée ! Ohé ! On est là ! Ça doit être... Alex ! On les a retrouvés ! Allons les voir ! Je n'aurais pas dû partir sans prévenir, désolée ! Je sortirai plus jamais seule en pleine nuit, je vous le promets ! Plus jamais ! Bonjour, Capitaine Turbo ! Alors, et cette journée avec Mamie Tilly ? Ça ne se passe pas comme prévu ! Elle est partie en pleine mer sur le dos d'un dauphin ! Oh ! Elle est déjà très loin à ce que je vois ! Pas d'inquiétude ! Aucune mission n'est trop dure car mes amis, ils assurent ! Tout chose d'enfinou ! Mais dis-moi, nous nous sommes éloignés de la côte ! Je ne rêve pas ! Votre petit-fils a donné l'alerte ! Nous sommes là pour vous aider ! Ouf ! C'est très gentil de votre part ! Chase, Zuma, à vous ! Eh bien, où est-il passé ce dauphin ? Bonjour les amis ! C'est lui qui nous a trouvés ! Très bien, Monsieur le Dauphin ! Si tu veux t'amuser... Wouhou ! Wouhou ! Grand-mère Tilly a du mal à rester stable ! Chase, à toi d'attirer ce joyeux farceur ! Entendu ! Wouf ! Lance Calama ! Chaud devant ! Bien visé, Chase ! À toi, Zuma ! Rapproche-toi car le Dauphin va sûrement plonger ! Pas de soucis ! Wouhou ! Génial ! Tout à l'heure sur un Dauphin et maintenant sur un Orbeau ! Pas de patrouille au complet et faré à l'action, chef ! L'encre du ballon de Trévis s'est accrochée au mât de la Limande, puis de grosses bourrasses que les ont emmenées jusque dans le désert ! Alors on va devoir remettre le bateau du Capitaine Turbo à l'eau ? Et aussi faire redécoller la montgolfière de Trévis l'explorateur ! Alors pour cette mission, j'ai besoin... de Rocky ! Tu vas te servir de tes outils et construire une remorque assez grande pour déplacer la Limande ! Réparer, c'est mon domaine ! Parfait ! La patrouille part en mission ! Rocky, commence à fabriquer la remorque ! D'accord ! Maintenant, on doit transformer le ballon dégonflé de Trévis en voile ! Ruben, Zuma, allons-y ! La remorque est prête pour le grand voyage ! Et la Limande a une nouvelle voile de toute beauté ! Beau travail, les amis ! Comment cet immense navire va-t-il tenir sur cette mini-remorque ? Ruben, démarre ton moteur et commence à tirer le bateau ! Bravo ! Bien joué ! On dirait que la Limande du désert est prête pour son premier voyage ! Trévis, Capitaine Chumbo, accrochez-vous ! On va lever l'encre ! Prochaine étape, la Grande Vallée ! On dirait que tout est revenu à la normale, Capitaine ! J'ai beau avoir l'habitude des tempêtes, les turbulences du trajet m'ont donné le mal du désert ! Je me demande comment je vais m'y prendre pour faire redécoller ma montgolfière ! Avec les gros ventilateurs du véhicule de Zuma, ce sera facile ! J'ai l'impression qu'on va bientôt être prêts à... Décoller ! Merci pour le sauvetage en plein désert, la Pâte Patrouille ! Avec plaisir ! Et si jamais votre voyage tourne mal, il suffit de nous appeler ! Pas de patrouille au complet et prête à l'action, chef ! Un incident est arrivé dans les marais sur la Limande ! Une créature a effrayé la famille Goodway et ils ont sauté du bateau ! Une créature des marais ? Ce n'est pas tout ! Madame Goodway s'est enlisée dans des sables mouvants et le Capitaine Turbo ne répond pas à son téléphone ! Mais Ryder, à cette heure-ci, la marée va descendre et le niveau de l'eau sera trop bas pour le Pâte Patrouilleur des Mers ! Tu as raison, Zuma ! C'est pour ça que c'est... Un sortage extrême des marais qui nous attend ! Je suis extrêmement prêt à plonger ! Génial ! La Pâte Patrouille part en mission ! Pâte Patrouille ! Zuma ! Ces arbres sont en train de brouiller mon signal GPS ! Je ne trouve ni la Limande ni la famille Goodway ! Chase, utilise ton drone de marais pour chercher des indices ! Wouf ! Drone de marais ! Oh ! Des empreintes de pieds ! Je parie que les petites appartiennent à Justina et Julius ! Et les grandes sont sûrement celles de Madame Goodway ! Allons vérifier ! Suivons ce drone ! Les voilà ! Madame Goodway ! Justina ! Julius ! Oui ! C'est la Pâte Patrouille ! Je savais qu'il viendrait ! Ruben ! Sors ta planche de surf pour dégager Madame Goodway ! Ruben ! Mets la gomme puissance extrême ! Wouf ! Wouf ! Planche de surf ! Allez-y Madame Goodway ! Montez sur la planche en faisant très attention ! Wouf ! Planche de surf ! De bidou ! Oh ! Merci Ruben ! Comme dirait mes neveux, tu as sûr ! Pas de patrouille au complet et paré à l'action chef ! Comme vous le savez, un grand nombre de lapins sauvages s'est invité à notre fête de Pâques ! Alors pour cette mission, j'ai besoin de Rocky ! Tu vas utiliser ta catapulte pour envoyer des choses à grignoter au lapin puis les attirer dans cette cage ! Bondir et réparer, c'est bien joué ! Parfait ! La Pâte Patrouille part en mission ! Oh ! C'est pas un canard ! Regarde Julius, c'est un petit lapin ! Ouh ! Je gère la situation ! Viens par ici, joli petit lapin ! Qui veut croquer dans ces délicieuses carottes ? Je t'ai eu ! Merci Rocky ! Oh non, regarde ! Il reste un lapin à attraper ! Pompon a grimpé tout en haut de la grande roue ! Stella, on a besoin de toi près de la grande roue ! Viens avec ton hélico et ton panier ! Pompon a de gros ennuis ! Je suis parée au décollage ! C'est bon ! J'ai pompon à vue ! Soyez prudents, s'il vous plaît ! Il sursoute facilement ! Tout le monde doit rester parfaitement immobile ! Pompon ! Panier ! On y va doucement et on stabilise ce panier ! Maintenant, c'est à toi de jouer petit lapinou ! Saute dedans ! Vas-y tout doux ! Oh, chouette ! Une place dans la grande roue ! Oh, non ! Ah, ah ! Les lapins ne volent pas ! Heureusement que les chiens, oui ! Eh, eh, eh ! Bien rattrapé ! Bravo, Stella ! Merci à vous tous d'avoir sauvé notre grande fête ! Je suis soulagée que vous ayez mis ces adorables lapinous hors de danger ! Si jamais des lapins ont des ennuis, il suffit de faire des bons pour nous appeler ! Bonjour, Capitaine Turbo ! Regarde ce que j'ai trouvé ! Redormi sur le pont ! Un ourson ? Un instant, j'ai un autre appel ! Oui, allô ? Ryder, tu vas pas en revenir de ce que j'ai trouvé endormi au salon ? C'est fou, un deuxième ours ! Attends, Cathy, excuse-moi, j'ai un autre appel ! Bonjour, Alex ! Ryder, tu devineras jamais ce qu'on a trouvé ! Euh, peut-être un ours ? Oui ! Il y a toute une famille d'ours qui dort dans la ville ! Qu'allons-nous faire de ces ours ? Pas de panique, monsieur porteur ! Aucune mission n'est trop dure, car mes amis, ils assurent ! À toi de jouer, Rubel ! C'est parti pour un déplacement d'ourson ! Le dodo douillet spécial ourson est prêt ! Ça, c'est du travail bien fait ! Un ours en moins ! Il en reste encore deux ! Rocky, tu as des roues dans ton camion de recyclage ? Au lieu de jeter, il faut recycler ! Voilà, comme ça, les amis ! En douceur et en silence ! Tu es prête, Everest ? À trois, on y va ! Un, deux, trois ! Ils ont réussi ! Trois hip-hip-hip-oura ! Pas trop fort pour la patrouille ! Hip-hip-hip-oura ! Hip-hip-hip-oura ! Hip-hip-hip-oura ! Et maintenant, les amis, suivons Everest jusqu'à la caverne ! Ils ont l'air tellement bien ici ! Merci de les avoir ramenés chez eux, la patte-patrouille ! Mais de rien, c'est normal ! Et si jamais vous voyez encore un ours endormi, il suffit de nous appeler, mais à voix basse ! Hi-ha ! Hourra ! Ouste, corbeau, ouste ! Je suis un épouvantail ! Tous à bord ! Super costume ! Joli ! Génial ! Ton costume ! Merci, je veux dire... Oui, c'est un super costume ! Des bonbons et une farce ! Grand-père, il faut appeler la patte-patrouille ! Ryder, un enfant déguisé en araignée géante est en train de prendre tous les bonbons ! On s'en charge ! Aucune araignée n'est trop grosse car mes amis, ils assurent ! Arrête-toi, qui que tu sois, à l'intérieur de ce vilain costume d'araignée ! Partons d'ici et vite ! Filet ! Zut ! On est coincés ! Ruben, dépêche-toi de venir avec ta grue ! Tu vas devoir libérer une araignée géante prise dans un filet de guimauve ! Waouh ! Heureusement que c'est pas une vraie araignée ! Car elle serait vraiment terrifiante ! Un bon bon maïs ! Il me le vend ! Mes friandises ! Non ! Merci, Ryder ! Toi et tes amis, vous avez transpiré jusqu'au zoo pour sauver notre fête d'Halloween ! Y'a pas de quoi à la prochaine panne de friandises ! Faites une farce pour nous appeler ! Pas de patrouille au complet ! Paré à l'action, chef ! Une ruche s'est cassée et le bourdonnement a fait fuir les éléphants loin de leur point d'eau ! Alors pour cette mission, j'ai besoin... de Stella ! Tu vas chercher les éléphants et t'assurer qu'ils n'ont pas d'ennuis ! Prête pour un petit tour dans les airs ! Parfait ! La patte-patrouille part en mission ! Ryder, Stella, il y a du nouveau ? Oui, je les vois ! Non mais jolie, n'entrez pas dans le temple ! Ryder, les éléphants sont entrés à l'intérieur ! On se retrouve tous au temple dès que possible ! Jays et Tracker, entrez dans le temple et guidez les éléphants vers la sortie ! On y va, Ryder ! Oh non, le tunnel est bouché ! On arrive bientôt, Tracker ! Ruben, Marcus, préparez-vous au lancement ! On va aider les éléphants à sortir de là ! Tracker, accroche ton filin à la dalle de pierre et au crochet de remorquage du pas de patrouilleur ! Reçu 5 sur 5, Ryder ! Pouf ! Filin d'acier ! Maintenant, il va falloir faire monter nos trois amis sur la dalle ! Marcus, arrose la pente avec ton canon à eau ! Chien-robot, enclenche la marche arrière et fais reculer le pas de patrouilleur ! Pouf ! On a eu chaud, les amis ! Merci pour votre aide, la pâte patrouille ! Aucun problème ! Si tu dois déplacer un animal grand ou petit, il suffit de nous appeler ! La nuit commence à tomber, il faut que j'allume le phare ! Je me demande ce qu'on peut faire d'autre ! Quel jeu de lumière de l'extrême ! Je vais essayer de braquer la lumière sur elle comme un projecteur ! Ouais ! Maintenant, je vais laisser la lumière allumer en intensité maximum et l'éclairage sera parfait pour... La cascade retransmise en direct la plus impressionnante qu'on ait jamais vue ! Oh oh ! Un gros bateau arrive et il ne pourra pas voir l'île ! Oh non ! La porte s'est refermée ! J'ai laissé les clés à l'intérieur ! Il faut que j'appelle la pâte patrouille ! La porte s'est fermée derrière moi ! Chase, serre-toi que tes semelles ventouses pour escalader le phare et entre par la fenêtre ouverte ! Semelles ventouses ! On se pourrait faire des cascades de haute voltige avec ses chaussures ! Suma, comment ça va ? Il fait très sombre en mer, on ne voit rien ! Je crois que le capitaine du cargo ne peut ni me voir ni mon temps ! Ne t'approche pas trop, il faut pas que le bateau te rentre dedans ! Je vais garder mes distances et essayer d'alerter le capitaine ! Je suis dans le phare, je descends tout de suite ! Ah, l'ampoule a grillé ! On va devoir la remplacer ! C'est comme si c'était fait ! Je reviens ! Il faut faire vite ! Le cargo va percuter la côte ! Ryder, le bateau a viré de bord ! Très cool ! Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef ! Victoire victorieuse s'est garée dans le marais pour trouver une grenouille ! Et maintenant son véhicule, sa remorque et sa ponette sont en train de s'enfoncer dans la boue ! Alors pour cette mission, je vais avoir besoin de Ruben ! Ruben met toujours la gomme ! Et de toi, Chase ! Chase est sur le coup ! Super ! La pâte patrouille part en mission ! On a réussi ! Youpi ! Bien joué ! Maintenant, rattachons la remorque pour que Madame Victorieuse puisse rejoindre le concours ! N'aie pas peur, ma grande ! Tiens-moi ça ! Je vais sauver ma ponette adorée de cette affreuse bouton de gluante ! Vas-y, Voltige ! Je ne t'ai jamais dit que je voulais faire un banc de boue ! Zuma, rejoins-nous vite au marais ! Entendu, Ryder ! Prêt à plonger dans l'action ! Cette fenêtre ne va pas tenir longtemps sur ce tronc ! Non, c'est pour ça qu'on doit l'arrêter à tout prix ! Utilisons ces rondins de bois ! Tu as vu ça, Voltige ? On t'a fabriqué un radeau ! Ça a été incroyable, Zuma ! Merci, Ruben ! Voltige, tu es saine et sauve ! Je vous remercie infiniment ! Euh... les héros à pâte ? Non, non ! L'équipe à fourrure ! Non, plutôt la... La Pâte Patrouille ! C'est vrai ! Je l'avais sur le bout de la langue ! À votre service ! Si jamais votre ponette s'enfuit, il suffit de nous appeler ! Retrouve les épisodes de la Pâte Patrouille sur Nickelodeon Junior !